Bonsoir, bonsoir à vous tous, mon nom est Sylvain Kern, avec toute la petite équipe nous avons préparé ces deux jours de débat et nous voulions avant toute chose vous remercier pour avoir été si nombreux depuis hier matin. Tous les débats ont été quasiment complets, véritablement au nom de nous tous, merci. Cela fait dix ans avec notre ami François que nous montons cette université de la terre et pour la première fois le directeur général de l'UNESCO, qui est une femme, a décidé de venir vous dire quelques mots. Madame Irina Bokova, soyez la bienvenue. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, l'UNESCO est la maison de la paix, la maison des idées et vous en avez donné la plus belle expression par des dizaines de débats de table ronde durant ces deux jours qui ont rassemblé des milliers d'étudiants, des jeunes et des espères pour débattre notre avenir commun. Je suis très heureuse de lancer les débats de cette ultime table ronde qui vient clore de journée très intense et comme j'ai bien entendu passionnante et je saisis cette occasion de saluer tous les intervenants et tous les partenaires de cette nouvelle édition de l'Université de la Terre qui est devenue un rendez-vous incontournable et plus encore cette année en plein COP21. C'est un événement unique au moment où le regard du monde s'embraquait sur Paris qui vient sceller dix ans de partenariat entre l'UNESCO et la Fondation Nature et Découverte. Cette année, nous avons réunis des experts, des politiques, des scientifiques et surtout des jeunes et des artistes, des cinéastes comme hier avec Mélanie Laurent et l'équipe du film « Demain ». Pour éveiller les consciences, pour approfondir les consciences, pour maintenir la pression jusqu'à l'accord final et après pour la mise en œuvre de cet accord éventuel. Cette table ronde me tenait tout particulièrement à cœur. Comment apprendre de l'autre ? C'est le sujet central dans un monde globalisé, c'est la condition première d'une action en commun, la première étape d'une citoyenneté mondiale inclusive. Et je remercie très chaleureusement les intervenants qui nous rejoignent ce soir pour partager leurs expériences. C'est un moment privilégié d'écouter les témoignages, d'entendre les histoires concrètes, la réalité vécue derrière les chiffres et les statistiques sur le réchauffement climatique. C'est le moyen de construire une empathie véritable, qui donne envie de changer les choses. L'UNESCO est également la maison des artistes, des journalistes, des chercheurs, des professeurs, de tous les artisans de l'esprit public. Et durant toute cette COP21, l'UNESCO travaille pour faire entendre leur voix. Votre présence ce soir revêt une importance capitale. Protéger les peuples autochtones est un impératif du droit de l'homme, mais aussi c'est un passage obligé pour la durabilité de la planète. Mesdames et Messieurs, UNESCO est une organisation inter-governance d'organisation de membres de l'esprit. Pour 70 ans, elle a été aussi la maison de tous les peuples. C'est pourquoi les personnes indigénues, leurs connaissances, leurs cultures et leurs langues, leurs cultures, leurs langues, ont une place à l'UNESCO. Indigenous peoples are the first to face the impacts of climate change. We know they are also a source of solutions. Indigenous peoples have a fabulous wealth of wisdom to tackle the challenges we face. They speak the majority of humanity's languages and embody a kaleidoscope of cultural diversity. They have crafted livelihoods that marry cultural and biological diversity. They have developed knowledge systems with unique insights into sustainable development. This knowledge is unsurpassed in subtlety and detail. And this is a unique resource for all societies today. We need to make this most of all. This idea underpins the 2007 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. This is why the United Nations Convention on Climate Change acknowledges the crucial role of Indigenous knowledge. This is the spirit also of UNESCO's links program to support Indigenous knowledge, to strengthen a more integrated science, bringing together all sources of knowledge, all of our collective wisdom on climate change and risk mitigation. The same spirit inspired the international conference we held last week on resilience in a time of uncertainty, Indigenous peoples and climate change, organized by UNESCO to hear the voices of Indigenous knowledge in the COP21. Because this Indigenous knowledge bears witness to the intricate relationship between human beings and nature. Today, more and more, humanity seems to be breaking this relationship. It is time we join forces to renew it. This is the spirit of this panel discussion, and I can think of no better conclusion to two inspiring days of debate. Let me once again thank all the partners for supporting this event. Let's keep this energy and maintain maximum pressure to reach an agreement next week at the COP21. Thank you for your attention. Bonsoir à tous. C'est avec un immense honneur que je vais maintenant introduire des invités tout à fait exceptionnels. Donc, à ma droite, et je leur demanderai eux-mêmes de se faire, de se présenter par une courte introduction, Modidje Kaponga. Bonsoir à tous. Ça va ? Voilà, ok, je vais être très rapide. Je m'appelle Modidje Kaponga. Je viens de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je viens d'une tribu qui s'appelle la tribu des Houlis. J'habite en haut, là-haut dans les montagnes. Et mon traducteur, c'est mon secrétaire. Je vous le présente, il a une tête de cocotier. La dernière chose que je veux dire, c'est que s'il y a certains d'entre vous dans la salle qui ne savent pas où se trouve la Papouasie-Nouvelle-Guinée, je vous invite à regarder sur vos cartes. C'est vous, les hommes blancs, qui avez inventé les cartes. Voilà, c'est tout. J'ai beaucoup d'autres choses à dire, mais je me tais, parce que je sais que tout est minuté ici, alors je laisse ma place à un autre. Je rappelle à tous que si vous voulez suivre dans d'autres langues avec les casques, le 3, c'est pour le français et le 1, c'est pour l'anglais. Voilà, maintenant, Kassik Raoni Metouktir. Applaudissements. Applaudissements. Bonsoir à tous. Je suis encore une fois ici devant vous. Je suis Raoni Mektoutiri, chef du peuple Kayapo. Je viens du Mato Grosso, Brésil. Je suis Raoni Mektoutiri, chef du peuple. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Au Brésil, il y a plusieurs ethnies indigènes, elles appartiennent toutes à la nature, et je suis là pour défendre la nature, parce qu'en défendant la nature, je défends la culture des indiens, indigènes. Et notre troisième invité, c'est Georges Nucou. Ate hei mauri ora, ako te tuatahi, wehea ki tō tātou matua nui, ko rangi nui e tū nei, ko papatua nuku i tākoto nei. Tēnā koutou katoa, ko kahurānaki tōku maunga, ko naruroro tōku awa, ko ngāti kahungunu tōku iwi, Ko George Tamihana Nuku, tōku ingo. Tēnā koutou katoa, i o koutou tene mate. Inga mate kia haere. Aptihono tātai hono, kia tātou te hongo ora, kia hui hui mai nei, i tēnei a pō ahi ahi pō. Tēnā tātou katoa. Greetings first and salutations to our parents, sky and earth. My mountain is called Kahurānaki. My river is called Naruroro. My people are called Ngāti Kahungunu. My name is George Tamihana Nuku. Greetings. Greetings to all our dead people. To all the dead people, depart. Return. Join together the lines of the dead people. Join together the lines of the living people who are gathered here tonight. Greetings to us, the living. Bonsoir. Well, we go to the right. I would ask Modijie, of course, to tell us what we can learn from other people. But before, we will watch a little film that we have led. We will launch this film. And Modijie will explain what he can learn from you, what he can learn from Kassi Kraonni, what he can learn from George Nuku. Thank you. Thank you. Thank you. Je vous ai apporté la robe de chambre ? Les Blancs ont plein de vêtements différents. Pour les différents moments de la journée. Ils ont des vêtements spéciaux pour faire la fête. Il y a le pija short. C'est le short. D'autres pour aller au travail. Mais le plus incroyable, ce sont les habits des chefs. Ceux-là, ils sont vraiment étonnants. Parce que là-bas, les chefs gagnent beaucoup d'argent. Alors ils se paient des habits spéciaux pour dire à tout le monde qu'ils sont chefs. Nous aussi, on les a mis, ces habits. Et je peux vous dire qu'on avait l'air de vrais chefs. Attends, ferme le bouton, là. Mais non, tu n'y connais rien, là. Les filles, quand elles vont voir ça, elles vont toutes tomber amoureuses de moi. Voilà. T'as vu, il se tient comme ça. Oui, oui, comme ça. Oui, mais il faut tenir ses mains comme ça aussi. Ouais, t'as raison, comme ça. L'autre main aussi doit être comme ça. Tiens-toi droit, fais comme lui, souris. Regarde comment il marche. Tu vois ? Ah oui. Il faut se redresser. Regardez bien droit, et voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Souris, on dirait que tu fais la tête. Quand je te compare la photo, je ne vois pas la différence. Alors, t'es parfait. Attends, t'as entendu les chaussures ? Écoute bien ce qu'elles disent. Elles disent, hello, attention, j'arrive. Écoute bien. Ah ouais ? T'as raison, DJ ? Tu vois, quand un chef arrive avec ces chaussures-là, les autres l'entendent et ils ont tous peur. Alors, ils baissent la tête comme ça, ils se font tout petit. Ils se mettent sur le côté et ils le laissent passer. Là-bas, les chefs commencent à travailler très, très tôt. Je suis crevé, moi. Ici, on peut mourir de fatigue, tu crois pas ? On a mis nos habits de chef et on est allés dans la maison des chefs. C'est une maison immense, mille fois plus grande que ma case. Et à l'intérieur, c'est plein de sculptures, de peintures. On dirait un grand magasin. Les petits gens n'ont pas le droit d'entrer dans cette maison des chefs. Mais nous, avec nos habits spéciaux, on a eu le droit de rencontrer un chef qui s'appelle Noël. Appelle-le, demande-le lui. Noël, il a fallu qu'on l'attende longtemps parce qu'il était toujours au téléphone. Pour le billet ? Oui ? Alors, parce que là, on va aller à l'assemblée. Cette carte-là, c'est pour manger gratuitement à la cantine ? Ben, non. Noël nous a emmenés visiter toutes les pièces de cette grande maison. Même si, normalement, c'est interdit aux gens du peuple. Voilà, alors, ici, ça s'appelle la salle des fêtes. C'est l'endroit le plus somptueux de l'Assemblée nationale. C'est là où, au XVIIIe siècle, se faisaient de grandes fêtes quand ça appartenait à la noblesse française. Et c'est devenu un palais de la République. C'est vraiment incroyable. Il y a de l'or partout. C'est vraiment une drôle de maison. Chez nous, en Papouasie, il y a beaucoup d'or, de gaz et de pétrole. Les Blancs, ils viennent le prendre sur nos terres. Nous, on s'est toujours demandé où vous emmeniez tout ça. Mais maintenant que nous sommes chez vous, on voit bien que vous construisez des maisons tout en or. Alors, ça veut dire que cet or, vous le prenez chez nous pour l'emmener ici et développer votre pays. Après, nous avons eu le droit d'entrer à l'intérieur du bureau du grand chef parce que nous aussi, nous sommes des chefs en Papouasie. Maintenant, je suis le président de la France. Pas seulement de Paris, de toute la France, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Présenté ! Je vais rester assis pour parler. ... J'ai appris beaucoup, beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses ici dans votre pays. J'ai appris que vous, les Blancs, vous faites du business avec tout et n'importe quoi. Vous vendez des champignons, de l'eau en bouteille. Vous gagnez beaucoup d'argent et vous êtes très intelligent. Mais j'ai surtout appris quelque chose d'autre. C'est que vous êtes très fiers de la culture de vos ancêtres. Et ça, je trouve que c'est vraiment formidable. Vous avez des châteaux. Vous gagnez de l'argent avec vos châteaux. Il faut payer pour entrer dans ces châteaux et ça permet de les entretenir. Autrefois, je croyais que les Blancs n'avaient pas d'intérêt pour leur culture. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, vous êtes très fiers de la culture de vos ancêtres. Et je vous ai volé cette idée. Je l'ai ramené dans mon village. Alors après mon premier voyage, lorsque je suis rentré dans mon village, j'y ai à tout le monde. Vous savez, les Blancs gagnent de l'argent avec leur culture. C'est génial. On va faire pareil. Et je les ai encouragés à faire la même chose. Alors dans mon village, on a créé une chambre d'hôtes. Maintenant, nous accueillons des touristes et ça permet à mon village de gagner un peu d'argent. Ça nous permet aussi de préserver notre culture parce que notre art des plumes et des parures étaient en train de disparaître. Alors c'est une des choses que j'ai apprises de vous, les hommes Blancs, c'est qu'il faut conserver sa culture. Avant de venir ici, vous savez, j'étais un homme simple dans mon village et je n'avais pas toutes ces idées. Mais maintenant, j'ai compris plein de bonnes idées chez vous. Donc voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Maintenant, quelle est l'autre question qu'il m'a posée alors? Ce que vous avez appris des autres, en fait, des autres ici, du Cassé Craoni, par exemple, que vous avez rencontré il n'y a pas longtemps, de Georges Noukou. C'est des rencontres tellement différentes. Puisque le thème, c'est comment apprendre de l'autre? C'est des rencontres. Oui, comme Raoni, comme Georges Noukou qui sont ici, nous venons de très, très loin. Nous avons une autre façon de vivre, une autre façon de penser. Et notre façon de penser, je pense qu'elle peut apporter aux autres parce que c'est dans cet échange qu'on peut s'enrichir l'un et l'autre. Je vais vous dire quelque chose et je vais vous dire ce qui m'a le plus choqué ici. Vous savez, ici, en Europe, je me suis rendu compte que l'ancêtre de l'homme blanc, c'est le chien. Parce que vous, le chien, vous en prenez plus soin de vos propres frères. J'ai vu des gens qui se promènent avec des chiens. Vous leur donnez à manger, vous leur donnez des couvertures, vous prenez soin de vos chiens. Mais par contre, j'ai vu des gens dans la rue à qui vous ne donnez rien à manger. Ça, ça m'étonne beaucoup. Et je pense que pour nous, ce serait impossible. Il n'y a que vous, les hommes blancs, qui pouvez faire ça. Alors je pense que dans ce dialogue, il y a des choses à construire ensemble. Ça, ça m'étonne beaucoup. Merci. Alors, quand on a préparé cette venue avec le cacique Raoni, on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait vous montrer comme image. Alors bien sûr, on peut parler de choses qui rapprochent, comment apprendre de l'autre, mais on peut aussi vous apprendre ce qui se passe dans le pays du cacique Raoni, au Brésil actuellement, qui est un moment critique pour lui, et c'est les images qu'il a voulu vous montrer aujourd'hui, et vous en parlera après, bien entendu. Je vous propose de regarder ces quelques images. Ce qu'il faut préserver, la terre, la culture, les deux sont indissociables. Ici, tout semble immuable. Le parc indigène du Shingo n'est pourtant plus qu'un îlot au milieu d'un champ de ruines. Ravagé par la déforestation, la menace se rapproche. Aujourd'hui, je vois beaucoup de changements, ce que le nouveau gouvernement brésilien a créé. Ils ont créé beaucoup de la loi, la loi pour faire la déforestation, mais ce que ils créent cette loi, ils ne respectent pas les mêmes. Dans le cas de la floreste, le déforestation, ils ne respectent pas les mêmes. Tous ils, les mêmes, le gouvernement même, Il n'a jamais été consulté par l'indien, jamais. Il n'a toujours été consulté par eux-mêmes. Je même ici, je pense que c'est mon cas, je n'ai jamais critiqué le gouvernement ici, jamais. Je sais ce que le gouvernement est en train de faire. Au moins, je me demande au gouvernement de consulter, au moins nous. Brasília, esplanade des ministères, centre névralgique du pouvoir. C'est précisément là que va avoir lieu en avril 2013 le coup d'éclat de la résistance des peuples indigènes du Brésil. Le ministère de la Justiça. C'est que avant, les gens étaient en train de faire mobilisation dans le congresse. Daí le député, qui était en train d'éclat de nous, il me dit, je vais aller parler avec le président de la Côme, et après je vais à l'éclat de 5 minutes, je vais à l'éclat d'éclat 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 d'éclat. On dit, ne donc pas à l'éclat d'éclat 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 d'éclat, je vais directement d'éclat d'éclat, on a�� de déclat d'éclat d'éclat. Là-bas, on vient de la discrétter. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Réenacte creation. This has ramifications towards climate change because the hongi is about that we share the same air. We all breathe the same breath in this moment. We meld our minds and our souls together and we reach an accord. Yes. That is what we do with hongi. Sébastien, Aramoye, viens à moi. Thank you. Thank you. Thank you. We are each other. Parlez-le. Thank you, George. Thank you. Thank you. Thank you. directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Rouen. Je vais vous parler de quelques cas concrets que l'on a mis en place au sein du muséum, qui est un lieu justement où on peut faire passer un certain nombre de messages. On n'a pas le pouvoir, mais on peut faire passer des messages. Le muséum de Rouen, depuis maintenant plusieurs années, développe l'ensemble de son projet autour d'une thématique du muséum durable et responsable. Dans cette logique, le premier étage de la fusée que nous avons mis en place a été de lancer une démarche de restitution d'une tête maori à la Nouvelle-Zélande en 2007. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ça nous a questionnés sur la législation même des restes humains en France. Et on a démontré qu'en France, en 2007, aucun texte de loi n'était en capacité de nous dire ce qu'était un reste humain, alors qu'on va tous mourir. En 2008, la démarche de restitution de la tête maori a permis de faire un article au sein du Code civil qui fait qu'aujourd'hui, notre dépouille, notre cadavre a enfin une protection juridique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a permis de créer une loi de circonstance permettant la restitution des têtes maoris qui ont été restituées à partir de 2011 et en 2012. En 2010, l'UNESCO a soutenu la démarche dans le cadre de la déclaration des peuples autochtones à disposer d'eux-mêmes de 2007. Donc nous avons fait le hangui. Nous avons échangé nos ancêtres. Depuis cette époque, nous travaillons avec l'ensemble des représentants des communautés avec qui nous échangeons justement sur nos connaissances et sur la légitimité de chacun. Nous avons travaillé sur les collections ethnographiques au sein d'une galerie que l'on a appelée la Galerie des continents. Dans cette galerie, nous mettons en avant les collections ethnographiques provenant du monde entier qui sont au sein du muséum de par son histoire. Et nous donnons carte blanche aux représentants de ces différents peuples autochtones afin qu'ils choisissent les objets qu'ils ont envie de présenter, qu'ils écrivent les thématiques, qu'ils fassent les textes et qu'ils mettent en scène. Pour que les objets qui sont détenus dans les musées deviennent des objets ambassadeurs des cultures et du lien les uns avec les autres. En 2011, au moment de la restitution de la tête maori, nous avons commencé à travailler sur le continent océanien avec notamment Georges et les différents représentants maoris. Georges. Nous avons travaillé avec le Tepapa, le musée national de Wellington, avec les conservateurs maoris et les tatoueurs. Et tout ça a permis la création de la section océanienne où nous valorisons les collections qui ont été choisies par les représentants de ces différents peuples autochtones, les textes écrits par ces représentants et la valorisation faite pour la partie océanienne par Georges. Je vous invite à méditer cette phrase maori, tourne-toi vers le passé et souviens-toi de l'avenir. En 2012, nous avons travaillé avec Modijé Kepanga, avec qui nous sommes en lien depuis maintenant plusieurs années. Modijé, c'est pour toi. Modijé, dans le cadre de ses bonnes relations et des échanges que nous faisons avec lui, nous a donné sa parure. Nous en sommes très fiers et nous parlons du coup de la tribu des Houlis à tous les visiteurs du muséum. En 2014, nous avons développé la section asiatique. Même principe avec des représentants d'Indonésie cette fois-ci, Agus Khoessink et Jenny Lee, qui nous ont aidés et qui ont choisi les objets, fait les thématiques et mis en scène l'ensemble des objets de la section asiatique. Et puis, nous sommes arrivés à la COP21 en voulant justement donner la parole à l'autre sur sa vision du changement climatique. Et c'est comme ça que nous avons travaillé avec Georges sur la question. Et pour toi, le changement climatique, c'est quoi ? Ça a donné lieu à l'exposition qui est encore visible, qui s'appelle Bottle Océan 2115. Quand on a posé la question à Georges, il nous a dit « Ma forêt, c'est l'océan. Ma problématique avec le changement climatique, c'est la montée des océans. C'est que les îles du Pacifique sont en train d'être recouvertes par cette montée des océans. Tout ceci va entraîner des migrations. Et puis mon autre problème qui est déjà présent, c'est qu'il y a du plastique dans l'ensemble de l'océan, ce qu'on appelle le trash vortex, le continent de plastique. Comme il vous l'a dit tout à l'heure, le fait d'être en lien direct avec le plastique, on ne peut plus l'arrêter, mais il est là. Ce plastique est à l'intérieur de nos corps, dans notre sang, dans nos organes, et il participe à nous transformer, comme par exemple les requins mutants. Voilà. Et l'inauguration a été faite non pas par le maire de Rouen, ni le directeur du muséum, mais par les représentants maoris. Voilà, je vous remercie. Je vous propose, je propose de prendre, de commencer à prendre des questions dans la salle. Je suis sûr que vous en aurez d'envie. Alors, je sais qu'il y a des gens qui doivent poser des questions par ici. Alors, présentez-vous et dites à qui vous posez la question, surtout. Bonjour, je suis Barbara, et je pose une question pour Raoni, et pour la France en général, et UNESCO. Qu'est-ce qu'on est en train de proposer ? NG, l'ancien GDF-SOS, c'est une des compagnies qui soutiennent le COP21, et c'est une des compagnies responsables pour le barrage de Belomonté. Donc, comment on peut faire pour arrêter ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les Français, pour arrêter ça ? Aidez-nous, Raoni, à comprendre. Oui, c'est une question que beaucoup de gens se posent à l'heure de la transition énergétique, de savoir que, évidemment, certaines compagnies sont à la fois dans des discours de préservation de l'environnement et participent à des grands barrages. Et c'est, en effet, une des grandes préoccupations du cas Cic Raoni. Merci. 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 Il y a, en effet, pas mal d'entreprises européennes, et notamment des entreprises françaises, qui participent à la construction des barrages en Amazonie, qui contribuent à la dévastation de notre forêt. Je pourrais citer les noms d'un certain nombre d'entre elles, mais dans la participation, on peut trouver GDF, Alstom et EDF. Donc, ces entreprises participent des entreprises françaises, mais il y en a d'autres. Merci. 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 Je voudrais vous dire un petit mot, puisque vous avez aussi parlé de la France. Je suis français et je suis concerné autant que vous par la question des entreprises qui participent. C'est le moment où on parle de transition énergétique et de choisir des énergies propres. Or, les grands barrages ne sont pas des énergies propres. Ils en sont les principaux témoins. Je voudrais juste donner un petit conseil au président de ENGIE, qui avait donné un rendez-vous au Cassie Craoni l'année dernière et qui, finalement, s'est défilé à la dernière minute. Le Cassie Craoni peut l'aider à faire la transition énergétique. Il a d'excellents conseils à lui donner. On peut prendre une autre question, s'il vous plaît ? Merci. Oui. Dr. Krzyna Maria-Vilczyk. Don't you think so that we need to create such an international organisation Who is your question for, please? Well, I'm asking, don't you think so that we need to create such an international organisation which can protect, first of all, guarantee peace on our earth and protect all indigent and protect our nature because the government allows them sometimes to go in the right direction That's maybe an evolution for our humanity Who wants to answer? Who wants to answer? Yes, I would have to pass it to him Who wants to answer? Is that Maudidji? Is that George? I think there's plenty of organisations We probably have too many organisations Voilà Bon, voilà Est-ce qu'il y a une autre question à la salle? Par ici Non, non, prenez un micro s'il vous plaît J'allais le dire très fort mais c'est très vite fait Je pense qu'en France nous avons une entreprise qui est beaucoup engagée au Brésil et en Amazonie pour la destruction de la forêt et de la canopée C'est, sans me faire assassiner en sortant, l'entreprise La Paire Demandez combien La Paire détruit de kilomètres carrés d'hectares de forêt par jour Voilà J'ai des anciens élèves qui y travaillent et qui malheureusement me disent On ne peut pas penser à ce qu'on fait et on a quitté la paire D'accord Je demande au cacique Raoni s'il souhaite réagir à ce que vous venez de dire Qu'il n'est pas vraiment une question mais Est-ce qu'il y a une proposition qui va dans le sens Il va répondre, le cacique Raoni s'il vous plaît Voilà, dans le sens du thème que vous parlez J'ai dit qu'il sait beaucoup L'entraire. Je vais pouvoir nous dire Merci. Il est vrai que l'un des fléaux qu'il y a en Amazonie, c'est le déboisement. Et l'une des solutions pour combattre ce déboisement, notamment le déboisement illégal, c'est d'appliquer de manière stricte la Convention des Nations Unies contre la corruption, car la vente du bois illégal s'appuie sur la corruption. Applaudissements. Quel a été votre ressenti ? Qu'avez-vous aimé ? Qu'avez-vous moins aimé de notre culture occidentale ? Merci. Merci pour cette question. Merci pour cette question. Merci pour cette question. Merci pour cette question. Je dois juste vous dire que je suis quelqu'un de très traditionnel. La première fois que je suis venu en France, en 2003, je n'avais aucune connaissance de votre monde. Je n'avais jamais pris l'avion. Je ne sais pas lire. Je ne sais pas écrire. Moi, je suis quelqu'un qui vit loin dans la forêt et dans la montagne. La première fois que je suis venu en France, je suis venu en France. La première fois que je suis venu en Paris, je suis venu en Paris. Je suis venu en France. Merci. Je me suis rendu compte que vous avez de très belles routes, de très beaux immeubles. Mais en même temps, je me suis rendu compte que vous, les Blancs, vous prenez bien soin de vos propres arbres, de vos forêts. Je me suis rendu compte que vous, les hommes Blancs, vous êtes très malin avec les arbres, parce que vous plantez les arbres comme du maïs et vous les récoltez. Et c'est très bien, parce que le bois, c'est très important. Vous gérez les arbres de façon très respectueuse. Avec les arbres que vous coupez chez vous, vous en faites des planches, des allumettes, etc. Mais tout est très rationnel. Merci. 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 Merci infiniment à tous pour votre attention. Merci infiniment à évidemment les invités exceptionnels qui étaient là. Maudie Jay, Maudi, le Passat, le Cacique Raoni, Georges Nucou et, bien entendu, continuent à vous intéresser à leur destin comme ils continuent à s'intéresser aux vôtres. Merci. Applaudissements. 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 ...